Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, on nous demande de calculer la limite de la suite Q puissance n après avoir démontré par récurrence l'inégalité de Bernoulli. Nous allons commencer par des rappels, puis nous émettrons une conjecture avant de rédiger la démonstration. Dans l'intitulé de la démonstration approuvée, il est fait référence à deux outils mathématiques fondamentaux, l'inégalité de Bernoulli et le raisonnement par récurrence. Alors commençons par cette inégalité de Bernoulli. Bernoulli est un mathématicien, physicien, médecin du XVIIIe siècle et on lui attribue cette inégalité qui dit que pour tout x réel positif et pour tout entier naturel n, alors 1 plus x à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n fois x. Voilà l'inégalité de Bernoulli que vous devez connaître et l'idée dans ce préambule dans ces rappels va être de démontrer cette inégalité en utilisant le raisonnement par récurrence. En mathématiques, quand nous devons démontrer qu'une propriété est vraie pour tout entier n, et c'est le cas donc de l'inégalité de Bernoulli, et bien très souvent on utilise le raisonnement par récurrence. De quoi s'agit-il exactement concernant ce raisonnement par récurrence qui est vraiment un raisonnement fondamental à maîtriser ? Lorsque nous avons une propriété P qui s'exprime en fonction d'un entier naturel n, appelons-la P indice n, imaginons donc avec un principe d'un escalier, elle est donc valable pour P0 pour le premier rang, puis le rang suivant quand n est égal à 1, puis le rang suivant quand n est égal à 2, etc. jusqu'à Pn. Le principe du raisonnement par récurrence consiste à prouver que l'initialisation est vraie, c'est-à-dire que P0 est vrai, si on reprend l'image de l'escalier, c'est que je suis sur l'escalier à partir de la première marche, je suis donc présent sur l'escalier. La deuxième étape du raisonnement par récurrence consiste à dire que si la propriété est vraie sur une marche, donc un rang K, pour un K entier naturel, si c'est vrai pour cet entier K, alors cela sera vrai pour la marche supérieure, pour K plus 1. Si c'est vrai pour K, alors c'est vrai pour K plus 1. Si Pk est vrai, alors Pk plus 1 est vrai. Ici, une propriété vérifie ces deux conditions. Et l'image de l'escalier est assez parlante, c'est que si je suis sur l'escalier, et si j'arrive à prouver que dès que je suis sur une marche, je peux monter d'une marche, alors je peux monter tout l'escalier, et quelle que soit n, ma propriété sera vraie. Voilà le principe fondamental du raisonnement par récurrence que nous allons utiliser pour démontrer l'inégalité de Bernoulli. On peut appeler Pn la propriété qui dit que 1 plus x à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n fois x. On voit bien que la propriété dépend de n. Pour appliquer le raisonnement par récurrence, nous allons d'abord vérifier que P0 est vrai, c'est-à-dire que nous allons remplacer n par 0. Donc voilà la propriété en fonction de n en remplaçant n par 0. Cela nous amène à calculer 1 plus x à la puissance 0, et vous devez savoir que cela fait 1. De l'autre côté de l'inégalité, 1 plus n fois x en remplaçant n par 0 va nous donner 1 plus 0 fois x qui fait 1. Du coup, les deux membres à calculer sont exactement égaux à 1. On a donc montré que dans le cas de n est égal à 0, nous avons l'égalité entre les deux membres à gauche et à droite, et si les deux membres sont égaux, on peut dire que celui de gauche est supérieur ou égal à celui de droite. 1 est supérieur ou égal à 1. On a donc vérifié, l'initialisation, c'est que cette propriété est vraie au rang n est égal à 0. P0 est vrai. Le principe du raisonnement par récurrence, maintenant, nous amène, et c'est souvent la question la plus difficile, le principe d'hérédité, c'est-à-dire que nous allons supposer qu'il existe un entier k tel que Pk soit vrai, c'est-à-dire que nous avons 1 plus x à la puissance k est supérieur ou égal à 1 plus k fois x, et sachant cela, est-il possible de démontrer que Pk plus 1 est vrai, c'est-à-dire que 1 plus x à la puissance k plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus k plus 1x fois x. Voilà la démonstration que nous allons essayer d'opérer. Nous savons, nous, que la propriété est vraie au rang k, donc nous allons partir de 1 plus x à la puissance k supérieur ou égal à 1 plus kx, comme x est positif, 1 plus x est nécessairement positif, et donc on peut multiplier les deux membres de l'inégalité par 1 plus x à gauche et à droite, donc, qui est un réel positif, cela ne change pas le sens de l'inégalité. L'intérêt de multiplier par 1 plus x à gauche et à droite, vous l'avez sans doute compris, est qu'à gauche, cela va faire apparaître 1 plus x à la puissance k multiplié par 1 plus x, c'est-à-dire en fait 1 plus x à la puissance k plus 1, et on se rapproche de ce que nous voulons obtenir avec l'inégalité de Bernoulli au rang k plus 1. Reste maintenant à travailler le membre de droite. Le membre de droite, on voit apparaître deux facteurs qui se multiplient, nous allons effectuer la double distributivité. 1 fois 1, ça va faire 1 plus 1 fois x, x plus kx plus kx². Attention de ne pas perdre l'objectif de notre démonstration. Nous voulons trouver que la propriété est vraie au rang k plus 1. Nous devons donc essayer de nous rapprocher de l'inégalité de Bernoulli au rang k plus 1. On observe au milieu du terme de droite qu'il y a x plus kx, il y a donc x en facteur dans ces deux termes-là, et on peut réécrire le membre de droite en disant qu'il est égal à 1 plus k plus 1 fois x plus kx². Et là, on commence à se rapprocher beaucoup de la propriété de Bernoulli au rang k plus 1. Il nous reste simplement le dernier terme à droite, kx². En fait, ce terme-là ne va pas nous poser de problème, puisque kx² est nécessairement un nombre positif, 1 plus k plus 1 x plus kx² est supérieur ou égal à 1 plus k plus 1 fois x. On peut donc conclure que 1 plus x à la puissance k plus 1 est nécessairement supérieur ou égal à 1 plus k plus 1 fois x. Et ça, c'est exactement ce que nous voulions prouver, c'est la propriété de Bernoulli au rang k plus 1. En résumé, nous avons prouvé que la propriété est vraie au rang 0. Nous avons prouvé que pour un entier naturel k, si p indice k est vrai, alors p indice k plus 1 est vrai. Nous avons donc prouvé par récurrence que, quel que soit n, p indice n est vrai. Nous avons donc prouvé l'inégalité de Bernoulli, qui nous dit que, du coup, pour tout entier naturel n, 1 plus x à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx. Il nous faut maintenant y mettre une conjecture pour imaginer la limite de la suite q puissance n. Prenons un premier cas avec q supérieur à 1. Prenons par exemple q est égal à 1,4. Et alors, en calculant q puissance 0, 1,4 puissance 0 qui fait 1, 1,4 puissance 1 qui fait 1,4, 1,4 au carré qui fait 1,96, etc. On passe d'un terme à un autre en multipliant par 1,4. Multiplié par 1,4 revient à augmenter de 40%. Et on comprend bien qu'en partant d'un nombre positif et en l'augmentant régulièrement de 40%, la limite va être plus l'infini. On conjecture donc que pour un réel q supérieur à 1, la limite de la suite q puissance n va être plus l'infini. Que se passe-t-il maintenant si q est strictement inférieur à 1 ? Quelle va être la limite de la suite q puissance n ? Prenons trois cas de figure. q est égal à 0,2, q est égal à moins 0,2, un nombre négatif, et q est égal à moins 1,2. Dans le cas où q est égal à 0,2, q puissance 2 est égal à 0,2 au carré, q puissance 3 est égal à 0,2 au cube. On passe donc d'un terme à un autre en multipliant par 0,2 qui revient à baisser de 80%. Cela fait que q au carré est égal à 0,04, q au cube est égal à 0,008, et on voit que cette suite va tendre vers 0. Donc dans notre cas de figure, q est égal à 0,2, la limite va être 0. Si maintenant nous intéressons au cas où q est égal à moins 0,2, de la même façon, q au carré va être égal au carré de moins 0,2, q au cube au cube de moins 0,2, et en remplaçant, on observe que la suite va être alternée, tantôt positive, tantôt négative, selon que l'exposant soit paire ou impaire, mais la valeur numérique, elle, va tendre vers 0, tantôt par valeur positive, tantôt par valeur négative, mais globalement, la valeur numérique tendant vers 0, la suite q exposant n va tendre vers 0. Quand q est égal à moins 1,2, q au carré est égal au carré de moins 1,2, q au cube au cube de moins 1,2, et en remplaçant par les valeurs trouvées, on trouve 1,44, moins 1,728, et on comprend bien que la suite est toujours alternée, positive ou négative, comme dans le cas précédent, mais la valeur numérique, elle, est croissante, au final, cette suite va être alternée et divergente, il n'y aura donc pas de limite à q puissance n quand q vaut moins 1,2. La conjecture que nous pouvons émettre consiste donc à dire que si q est supérieur à 1, alors q puissance n tend vers l'infini, si q est compris entre 0 et 1 strictement, alors q puissance n tend vers 0, si q est strictement compris entre moins 1 et 0, q puissance n tend vers 0, et si q est strictement inférieur à moins 1, alors la suite est alternée et divergente. Il nous reste maintenant à déterminer la démonstration de ce que nous venons de trouver. Il n'est pas possible dans cette vidéo de traiter l'intégralité de toutes les situations dont nous venons de parler. Aussi, nous nous limiterons au cas où q appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire à la situation où q est strictement supérieur à 1. Notre objectif est donc de déterminer la limite de q puissance n lorsque q appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, et pour cela, nous allons opérer un changement de variable qui va nous permettre d'utiliser l'inégalité de Bernoulli que nous avons rappelé en début de vidéo. Posons x, un réel, qui vaut 1 moins q. x est donc un réel strictement positif, et on peut définir q comme étant égal à 1 plus x. q puissance n est égal à 1 plus x à la puissance n. Et vous comprenez sans doute là où on veut en venir maintenant, c'est que grâce à cette égalité 1 plus x à la puissance n, à ce petit changement de variable qui nous amène la variable x, nous allons pouvoir utiliser l'inégalité de Bernoulli que nous avons redémontré en début de vidéo. Cette inégalité nous disait que 1 plus x à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx. En appliquant donc cette inégalité à notre situation, on montre que q puissance n, qui est donc égal à 1 plus x à la puissance n, est supérieur ou égal à 1 plus nx. Comme x est un réel strictement positif, la limite de n fois x est nécessairement plus l'infini quand n tend vers l'infini. La limite de nx est donc plus l'infini quand n tend vers l'infini et la limite de 1 plus nx est donc aussi égale à plus l'infini. Comme 1 plus x à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus nx et que la limite de 1 plus nx est égale à plus l'infini, en utilisant le théorème des comparaisons des limites, on démontre que la limite quand n tend vers l'infini de 1 plus x à la puissance n est plus l'infini. Elle est supérieure à une suite qui tend elle-même vers plus l'infini. Elle tend donc vers plus l'infini. On a donc démontré que la limite quand n tend vers l'infini de 1 plus x à la puissance n est égale à plus l'infini, ce qui revient à dire que la limite quand n tend vers l'infini de q puissance n est égale à plus l'infini. Nous avons donc terminé, nous avons prouvé que pour tout réel q compris en intervalle d'un ouvert plus l'infini, la limite de q puissance n quand n tend vers l'infini est plus l'infini. Voilà le résultat que nous avons prouvé et on pourrait prouver avec un changement de variable qui ne sera pas opéré dans cette vidéo que si q appartient à l'intervalle 0,1 ouvert, alors la limite de q puissance n quand n tend vers l'infini est égale à 0. C'est ce que nous avions conjecturé tout à l'heure dans le cas où q était égale à 0,2. Le troisième cas de figure, quand q appartient à l'intervalle moins 1,0 ouvert, comme dans la conjecture tout à l'heure avec q est égale à moins 0,2, la limite quand n tend vers l'infini de q puissance n est égale à 0. Ce résultat se démontre à partir du précédent en utilisant le théorème des gendarmes. Et enfin, la dernière démonstration, si q appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini, moins 1, cette suite est alternée, divergente, comme nous l'avions pressenti avec notre conjecture et q est égale à moins 1,2. On démontre ce résultat à partir de la valeur absolue du premier résultat que nous avons prouvé. On vous demande de maîtriser ces quatre situations de limite de q puissance n selon la valeur de q.